Musique d'ambiance Et bah voilà ! On a fini cette zone On va pouvoir retourner au vaisseau Allez c'est fini, rentrons en trottinant Très bien Encore une mission On l'a emmené ! Commando, départ imminent Des contaminations en cours Commandant, vous êtes pâle ! Ne serait-ce pas un effet secondaire de l'énigma ? L'énigma m'a un peu remué, oui Je suis une spécialiste des protéens Je vais peut-être pouvoir vous aider Si je joins ma conscience à vous Je suis professeur en astrophysique Je suis médecin en chirurgie dentaire Tu sais, on dirait C'est le moment où tout le monde doit énumérer son métier Je sais très bien soigner les verrues plantaires Quentin C'était incroyable ! Après tout ce temps, toutes ces études Je n'aurais jamais rêvé ! Désolée, les images étaient tellement nettes Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... intense Votre force de volonté est remarquable, commandant Un esprit faible aurait été anéanti parce que vous avez vu et enduré Vous avez vu quelque chose ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée Il manque une grande partie de la vision Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes Vous êtes sûr que vous n'avez pas vu d'indices ou d'informations utiles Quelque chose qui nous aurait échappé ? Rien que vous ne sachiez déjà Vous aviez raison au sujet des moissonneurs C'est bien une race de machines intelligentes qui a détruit les protéins Il existe incontestablement un lien entre les moissonneurs, l'extinction des protéins et le canal Mais je n'ai vu aucune piste qui pourrait nous y mener Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision Ou du moins ce que j'ai pu en voir Mais il manquait quelque chose Sa reine doit avoir les éléments qui nous manquent Peut-être a-t-il trouvé une autre balise ? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision Je pourrais... Désolée Le rite de communion est... Épuisant Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment Hum hum... Vous êtes sûre que ça vient du rite ? Moi je me sens bien Votre rôle dans la communion est passif C'est à moi de pénétrer votre esprit pour émerger dans vos pensées Ce genre de choses est plus difficile Moi je suis passive et tout D'accord Le subconscient humain résiste instinctivement à cette intrusion commandant Une forte personnalité comme la vôtre rend la tâche encore plus ardue Nous avons terminé Romper C'est un rémoustillage je trouve Le rapport sur Feroz est envoyé commandant Une petite chrumpette Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil ? Hum... De fouet Passez les mois Joker J'établis la connexion commandant Commandant Exogénie aurait dû nous avertir au sujet du taurien Cela nous aurait facilité la tâche Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier au lieu de le détruire Le taurien a servissé les esprits Tous ceux qui l'auraient étudié seraient devenus ses esclaves Dans ce cas, vous avez peut-être bien agi Au moins, la colonie a été sauvée Bien sûr qu'elle a été sauvée Shepard ferait n'importe quoi pour sauver une colonie humaine Humain ou pas, ça n'a rien à voir là-dedans Ils étaient en danger Comme c'est admirable Mais parfois les spectres doivent faire des sacrifices J'espère que vous y serez disposés quand le moment viendra Au revoir commandant Nous attendrons votre prochain rapport Bah vous n'êtes pas sympa quand même hein J'ai sauvé des gens et au lieu de me féliciter vous me dites que j'ai mal joué ? Ok Sympa l'ambiance quoi Putain Ils m'ont vexée Ils m'ont vexée Ah là je suis vexée quoi J'ai bien fait mon taf Hmm Ça serait bien qu'on fasse un peu le tri dans tout mon inventaire là Comment c'était intense ? Pour mes officiers toujours ? De vous à moi, il y a quelque chose d'anormal dans cette histoire Sa reine utilise des colons comme du bétail pour obtenir je ne sais quel savoir ancien Et le conseil ne bronche pas ? C'est du délire Désolé commandant, il fallait que ça sorte Ha 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 Le conseil refuse d'admettre qu'il y a un problème Je serais tentée de dire que l'erreur est humaine mais... Je suis bien d'accord avec vous mais c'est quand même étonnant que le conseil soit aussi cavalier Pourtant, ça fait un bail qu'il est de pouvoir Depuis le temps qu'on en rêvait, de cette ultime frontière On arrive trop tard pour la coloniser Et ses habitants ont l'air blasés Même le danger ne les impressionne plus Je ne vous savais pas l'âme d'un homme antique Ce qui vous a fait signer c'est le futur de l'homme c'est l'espace, pas vrai ? Gamin, j'en lisais pas mal des bouquins comme ça Avec le héros qui part dans l'espace par amour De la justice, je veux dire C'est vrai qu'au début j'étais un peu fleur bleue Mais le programme Lobo m'a donné à réfléchir Il fallait que ça sorte titre Le programme de socialisation des individus biotiques Ca fait longtemps que j'ai remballé mon idéalisme Je veux juste faire de mon mieux pour aider les autres Désolé commandant, le programme Symbio ne mettait pas vraiment l'accent sur le respect du protocole Racontez-moi comment c'était Le programme de socialisation des individus biotiques n'a pas duré bien longtemps Les pauvres gamins qu'on y a traîné de force Appelaient ça le programme Lobo Pardon, je ne devrais pas dire traîné de force On nous a encouragé à bénéficier d'une évaluation ayant pour but d'élargir nos connaissances des pouvoirs biotiques Et je ne parle même pas des expositions accidentelles des foetus à l'élément zéro Certains bébés sont nés avec une tumeur au cerveau Vous pensez que ce n'était pas un accident ? Ma mère est morte dans le crash d'une navette C'était avant les premiers biotiques humains Et juste après la découverte des ruines martiennes C'est seulement après 63 que Konatix a commencé à manquer de sujets de test Avant ça, il piochait dans la population Oh ouais ! Un sage-en débarquait un beau matin et vous emmenait sur Point Zéro Sans vous demander votre avis Point Zéro, c'est la station Gagarin, c'est bien ça ? Ça ressemble à quoi ? Ouais, c'est le nom officiel La plus grande station humaine, à l'extrême limite du système solaire C'est là qu'ils faisaient des recherches sur les moteurs SLM Avant qu'on découvre les relais cosmodésiques Mais à l'époque, ce n'était qu'une base scientifique, morne et sans intérêt Vous étiez plusieurs dans le même bateau, pas vrai ? Au moins, vous n'étiez pas seul Oui, c'est vrai ! Je faisais partie d'un petit cercle On se réunissait tous les soirs avant l'extinction des feux En même temps, on n'avait pas grand chose à faire A l'époque, Point Zéro était une base scientifique Konatix interdisait tout accès à Extranet Histoire d'éviter les fuites Ça devait limer sec Juste parce que c'est vrai Les ados et leurs hormones, ça trouve toujours quelque chose à faire ensemble ? Très peu pour moi, commandant Je ne suis pas du genre à coucher à droite et à gauche Bon, il y avait une fille avec qui je passais pas mal de temps Mais en tout bien, tout honneur Rana C'était une Turque d'une famille pleine osace Elle était maligne et d'une beauté insolente Mais très naturelle Un peu comme vous dans un sens, chef Ouh ! Vous étiez amoureux d'elle, on dirait Oui Keïda Elle aussi, peut-être Me fais pas ses yeux là ! Enfin, ça ne s'est jamais fait L'entraînement, tout ça Vous avez des preuves d'exposition intentionnelle ? Personne n'a jamais rien pu prouver Mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas arrivé C'était plus facile et plus rapide que de chercher des sujets parmi toute la population C'était différent à l'époque On ignorait tout du potentiel et il n'y avait aucune réglementation Grenatix pouvait tout se permettre Je ne dis pas qu'ils ont volontairement fait exploser des propulseurs au-dessus de nos têtes Mais le fait est qu'ils n'ont pas mis longtemps à arriver sur les lieux Point zéro, c'était quand même loin de chez vous ? C'était comment ? Disons que la porte des étoiles de l'humanité gagne à être vue en holo Enfin bref C'était censé être un debriefing Pas un cours d'histoire Ça m'aura permis de vous connaître un peu mieux Merci Keïdan Mais de rien commandant Si vous voulez en jeter une bouffe ? Vous vous intéressez autant à tous les membres de votre équipage ? Non, pas à tous On en reparlera plus tard Ah, il va me falloir un peu de temps pour assimiler ça, commandant Mais oui, ce sera avec plaisir Je vais tous les draguer de toute façon Ils vont tous finir dans ma couche La couche du commandant C'est pas ça d'ailleurs, la couche du commandant Ça doit être ça Hop, un petit peu d'XP D'ailleurs, ils dorment où, mes officiers ? Parce que genre, il n'y a pas de piôle en fait Évidemment, il n'y en a pas Oui, commandant ? Vous avez besoin de quelque chose ? Vous connaissez bien le lieutenant ? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission Mais ses états de service sont impressionnants Plus d'une douzaine de recommandations spéciales Il est assez réservé, cependant Peut-être à cause des maux de tête Ça n'est pas facile d'être un L2 Quel rapport avec lui ? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3 Le lieutenant Alenco, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2 Il y a parfois des complications Quel genre de complications ? Lourd handicap mentaux, folie, douleur physique, invalidante Il existe une longue liste de terribles effets secondaires Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines Comment vous en êtes venue à servir sur un vaisseau de l'Alliance ? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse Trop sûre, trop rassurante J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques Je voulais voyager parmi les étoiles Soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée Tu m'étonnes Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée Et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins Résultat, j'ai conservé le rôle Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix ? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet Ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner Je comprends Je dois y aller Au revoir, commandant Je comprends, honnêtement, je comprends complètement Putain, il y avait une autre pierre Sous-titrage Société Radio-Canada